Musique de générique On va prendre un lièvre cette fois Et il vient avec un arc d'expert Deux cartes tir rapide, impliger 5 fois 2 dégâts, bannisser cette carte Ouh il est pas mal celui-là C'est parti Bah ils savent pas qu'il y a un faux départ dans la VOD En plus j'avais dit que je faisais un grand épisode Et au final j'ai pas pu m'empêcher d'en faire plusieurs Et on va prendre un castor cette fois Marteau de guerre, j'aime ce nom 13 de dégâts, 2 de vulnérable et 2 de saignement Si elle est déjà vulnérable, 2 d'accablement C'est pas mal ça Ok On est parti On va déjà prendre les positions Opaline derrière Le castor pour tanker devant Le lièvre Il a quand même une armure moyenne Donc on va le laisser devant pour l'instant Il n'y a pas de malus au fait d'avoir des armes à distance devant ou autre Alors morale haut, c'est pas ouf On peut avoir un peu de vitalité Ou modifier le deck Pour l'instant modifier le deck Il étoufferait notre deck On va prendre la vitalité On va prendre bien sûr la quête de l'informateur Qu'on arrivera peut-être à faire un jour Et on est parti pour tester un peu l'équipe En avant Alors On a pioché globalement de la merde Donc ils attaquent tous le castor Bah le castor il va se mettre comme ça Hop, voilà Toi tu vas prendre la petite bonus Alors le lapin Ce qu'il a comme capacité C'est qu'il peut poser un piège dans une position vide Et si un personnage se déplace Dessus Il subit 15 de dégâts Donc c'est pas mal Ça peut être utile C'est parti Alors là il faut en tuer un assez vite Parce qu'avec ce truc là Ils peuvent regagner de l'armure assez rapidement Ah on a pioché ça On a pioché le lutte aussi Qu'est-ce qu'on nous propose Parce que ce personnage joue une carte Qui coûte de la volonté Ou utilise sa capacité Il gagne 10 de vitalité Ouais pas mal Une fois par tour Est-ce qu'on n'avait plus de carte en main Tirer une carte par allié Élan de l'endurance Sur le rang de ce personnage Ok donc il faudrait qu'on termine Par ici Donc c'est parti On va jouer le lutte On va activer ça Et qu'est-ce qu'ils font Ils tapent sur le lapin Ils tapent sur le lapin Et ils tapent là 2 x 3 Donc toi t'as pas assez d'armure Mais tu peux faire Un gros dégât Voilà Un gros coup dans la tronche T'es mort du saignement Tu feras pas de dégâts Ça serait bien de tuer celui-là également Alors par contre on va Plutôt faire ça Voilà Donc toi t'active ça Et ça Et là Ok On pioche Mais un truc qui coûte 2 Donc ça nous sert à rien malheureusement Bon en même temps C'est pas comme si On était dans le mal sur ce qu'on a C'est pas les premiers combats Qui m'inquiètent le plus On va dire Ah le petit arc Hop là 5 x 2 dégâts Avec la charge Donc quand on utilise Une multi-attaque La charge compte Sur chacune des multi-attaques On a plus de cumul de charge Que d'armure Si j'ai 4 x 3 dégâts Pas mal Mais On va peut-être essayer de voir Si on peut jouer sur le poison Alors Marchand en péril Ravitaillement Elle donne des cartes Et gagner la persévérance C'est pas utile Le marchand en péril Ça pourrait être pas mal Alors Prendre tous les biens Pendant qu'ils sont occupés Défendre le marchand On défend le marchand On est des pattes noires Nous sommes des gens bien Alors stratégie 5 de charge à chaque fois Que vous vous déplacez 5 de dégâts à chaque fois Que vous déplacez un ennemi Ouais Gagner autant d'armure Que le total D'armure des personnages Adjacents Sur le même rang Ouais Et ça Ça c'était pas mal Quand même Alors Un petit coup C'est pour soigner Une gemme cachée J'aime bien l'idée Appliquer 3 Ouh Ça c'est bon ça On pourrait en profiter Pour améliorer Ce genre de truc Ou alors On améliore Genre ça On met du saignement Et Du poison C'est pas mal Pour l'aminer assez vite L'armure Et Et faire Faire des dégâts rapidement Ok Malheureusement là On est obligé De savoir un combat Et ben C'est parti A direct les paysans D'accord Je vois Alors Qu'est-ce qu'ils font Ils attaquent le castor Lui il attaque la ligne Et il attaque le lapard Ok C'est bien diversifié On a des cartes à 2 Toi tu pourrais utiliser Celle-là C'est toi Qu'il faut que tu utilises ça Tu fais 13 de dégâts Vas-y Cogne Toi il faut que tu utilises l'avant-garde Et probablement ça Et tu pourrais aussi Mettre un petit piège Derrière Et lui On le repousse Bim Voilà Sur le piège Et après On va lui faire une frappe Et du coup Il devrait pas faire long feu T'aimes bien Manor of Ruine Zikino Ça fait plaisir D'ailleurs Ça fait plaisir que Toutes les personnes Sur le chat Soient là Il n'y a pas trop de débat Mais je sais que Zikino Est particulièrement fan Là On pourrait activer Un élan En se défaussant D'une carte Sachant que c'est lui Qui va attaquer Il va faire 5 Donc il passera pas Les armures Donc on peut se défausser De la garde Et du coup Là on peut vraiment Faire très mal Avec ça Donc au lieu de faire 5 fois 2 On va faire 7 fois 2 Et on peut finir Et on peut finir Celui-là Non On peut le finir Avec une frappe Et on peut faire Et on peut faire un petit peu Mal à celui-ci Parfait Un bon tour Un bon tour On a le lutte On a le lutte Vu qu'il reste un ennemi Je suis pas sûr Que ça soit très utile C'est à dire On a pas beaucoup de dégâts Il fait quoi Il attaque lui Donc toi tu prends La posture stable Toi tu vas mettre Un petit bout d'œuf Comme ça Une garde Pourquoi pas Puis toi tu vas activer La capacité Même si c'est pas ouf Le poison c'est vraiment très fort Je trouve S'il faut faire durer le combat Mais c'est tellement tellement puissant Bah le marteau Voilà Le marteau Puis c'est fini Petit rué Histoire de le finir Et merci pour le follow Jimmy Nova Bienvenue sur la chaîne Installe-toi bien Si tu n'es pas déjà Installé depuis quelques temps Dégâts d'armes Plus 8 dégâts Ouh c'est la violence Alors pour l'instant On pourra pas l'utiliser Malheureusement Enfin sauf avec opaline Mais ça peut permettre D'avoir opaline qui joue Parce que souvent On l'utilise pas Ça on a pas de carte ruine Donc on va prendre ça Et Jimmy Non C'est le signe noir Là sur le live Gaël Den Fera peut-être du Rimworld Ce soir Mais c'est pas sûr Un combat elite Alors normalement On met dans le titre De la vidéo Qui stream Alors on est trois En gros A streamer Il y a moi Le signe Il y a Gaël Den Et il y a Damned J'hésite au combat elite Je suis pas sûr Qu'on soit prêt Pour un combat elite On va prendre ça On peut enlever une carte Est-ce qu'on a des cartes Est-ce qu'on a des cartes Enlevé J'ai enlevé une garde Et donc là Voilà Comme prévu On a un combat Puisque En 13 Il y avait un combat Sur les deux autres Donc il y avait forcément Un combat en 13 Sur celle-là On va pouvoir prendre le combat normal Il y aura un petit peu d'XP Alors on commence avec un arc Par contre si on utilise l'arc On fait rien d'autre J'ai envie de dire Que vu qu'il tape tous Comme des gros sacs sur lui On va Le blinder Là on va prendre Notre arc Et on va commencer A faire des dégâts C'est pas lui que je voulais viser Comme il est trop gros C'est bien connu Les viewers Ne lisent jamais les titres Merci d'être passé Jimmy Et bah écoute N'hésite pas A regarder les notifications Du coup Normalement il y aura Dans le titre Qui stream Si tu veux Si tu veux voir Du Gaelden Et sinon tu peux passer Sur le Discord aussi Je sais pas si tu y es déjà Je crois pas En général On met dessus Les notifications Qui stream Quand Alors le pauvre Castor Il va encaisser un peu Comme d'hab Il a l'habitude J'aurais bien voulu Qu'on réussisse à le tuer Si je ne m'étais pas gouré Que j'en avais visé un autre On aurait pu diminuer Les DPS Mais tant pis C'est comme ça Alors On a la frappe puissante Donc c'est la seule Qui peut utiliser La frappe puissante C'est elle Qu'est-ce qu'ils font C'est encore C'est encore le castor Qui prend Sauf là Donc il faut qu'on essaye D'éliminer ces deux là On a le marteau de guerre Qui peut faire quand même Très mal Là on peut le finir Hop Un de moins Et là on peut mettre Ça sur lui Le repli Du coup C'est pas utile Il va mourir Là on va prendre Dans l'armure Pas la peine D'utiliser Ça Alors attention Parce que la furie Ça augmente Quand même Drastiquement Son DPS Toi tu peux utiliser Ça Déjà Ensuite Avant-garde On le finit Voilà Parfait Infliger six dégâts Pour chaque carte Ruin La coordination C'était pas mal Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal aussi Permettre de finir Un ennemi Ah le point de contrôle Et bah allons-y Pour un point de contrôle Ouh la vache Ils sont vénères Alors ils sont que 16 Élanciers Il faut peut-être s'en finir Assez rapidement Là on a moyen de faire Cinq et huit On peut faire Donc qui va prendre Le lapin Le lapin Le lapin Le lapin déjà Il va faire ça Alors lui Il fait 10 de dégâts On a un bon DPS Sur ce tour là Toi Tu nous finis Celui-ci C'est celui Qui fait le plus mal Et là On va Commencer à bien Entamer un autre Et le coup de pied Serre à rien Puisque de toute façon Derrière Il s'est occupé Il est classe Et on trinque au signe Pour caneton Merci caneton Je trinque Ah on a chopé le marteau Ça c'est pas mal Alors Toi Tu pourrais prendre Le cri de guerre Sachant que c'est eux Qui vont tirer Ils tirent ici Et là C'est quoi leur trick Et ils mettent Donc ils vont passer Les armures Les deux petits cons Est-ce qu'on peut En éliminer Un 13 On met du vulnérable Et du saignement On va pouvoir Lui faire bien mal Derrière Avec le vulnérable Voilà Hop Pas eu la notification Dans le chat Ah sur le retour Bah non malheureusement J'ai pas trouvé Comment avoir de retour Sur ces trucs là Toi tu vas prendre Le cri de guerre Opaline va prendre Un petit peu de dégâts Mais c'est acceptable On va finir celui-ci Pour que le prochain tour Les DPS Soit un peu plus intéressant Alors c'est à lui de jouer Il attaque notre ami En mettant du saignement Déjà on va se blinder un peu On va prendre l'attaque d'avant-garde Avec le bonus de charge Ça Et on le tue avec ça Et du coup on pioche des cartes On a le loot Non pardon C'est pas ce que je voulais faire Merde Ah relou Bon bah j'ai oublié de le poser C'est toi que je voulais Activer un truc C'est la fin C'est à dire que Si on gagne quelque chose D'intéressant Euh non Bon pas grand chose On aurait pu gagner Un petit peu de vitalité Ou un truc du style Mais malheureusement non Donc tant pis Toi tu vas prendre ça Et toi tu vas récupérer Un petit peu d'armure Et toi Tu défausse le loot Pour gagner Un peu de charge Ah bah voilà T'as pioché l'arc C'est parfait Donc l'arc avec la charge Il fait mal Voilà Voilà Infliger 8 dégâts Et la vitalité Pour 2 C'est pas mal Tirer une carte Et gagner 3 en préparation Qui nous fait gagner Plus de cartes Enlever le saignement Enlever le saignement C'est bien quand même J'aimerais bien Enlever le poison Mais à défaut Enlever le saignement Ah le marchand de bateau Et on a de quoi le payer Et on aura les gardes Probablement après du coup On paye le bateau Un jour on va peut-être voir Ce qu'il nous donne Ce foutu bateau Et les gardes ivres 300 balles de bonus Ça leur apprendra A picoler Ils nous ont trouvé Fight Ok un larbin Et des soldats Donc eux ils visent Le rang avant 5 et 5 Et là ils font 10 Donc là tu vas prendre Un peu trop cher Mon corps On va donc activer Un arc Et je pense qu'on va Le repousser derrière lui Déjà Du dégât Même pas besoin De le repousser Du coup On peut tout simplement Lui mettre ça Il va crever Ici du coup On peut repousser lui Par exemple Et faire une frappe Sur celui-là Et là on va pas mal Distraire les dégâts Parce qu'ils vont Alterner Comme nous On peut jouer Tous nos personnages Alors qu'eux Ils jouent qu'un par tour C'est plutôt pas mal Allez Mets le gros coup de marteau Fais-toi Plaise Et après On le finit Voilà Toi t'attaques Ici Tu fais 5 On va te mettre Un petit peu d'armure Et une frappe Alors le lutte Parce que ce personnage Joue un talent On n'a pas de talent Pour l'instant Malheureusement Ah la soif de sang Ça c'est parfait En avant Pour une petite soif de sang Les gars Bon pour l'instant On a juste rien à faire On va gagner 13 de charge Et on va défausser ça Pour gagner 16 de charge Et là On va prendre ça Comme ça On encaisse son attaque Et on espère Faire un peu mal Au prochain tour Bah genre là Bim Et en plus On monte de niveau Parfait Alors Défausser les cartes ruines On n'en a pas Si l'inimie ciblée A plus de vitalité Avec le personnage actif Tirez une carte Si on a moins Défausser une carte Mouais 8 de dégâts Et 2 de préparation C'est pas mal On va prendre Il nous faut plus de dégâts On est un petit peu juste Je trouve Alors Morale d'acier Chaque fois que vous piochez Votre lutte Tous les alliés du rang avant Gagnent 5 charges Oh Pas mal Le prochain talent Joué par l'allié sélectionné Sera remis quelque part Dans votre pioche Au lieu d'être défaussé Ok Déplace les cartes D'armes primaires Et secondaires De ce personnage Dans votre main Ok donc ça Ça fait venir le lutte Mouais C'est pas ouf Ça c'est pas mal Je trouve On va monter sa volonté Alors toi mon cher Pardon Excusez moi Ça tousse d'un coup là La blessure purulente Elle est bien Commencer à mettre du poison En débule poison J'aime beaucoup On peut aussi améliorer notre piège Mouais pourquoi pas Mais la blessure purulente C'est quand même pas mal Après Un peu plus d'endurance J'aime bien que mes personnages Aient 4 d'endurance En général Récupération active Déféliciter toutes les compétences Et tirer un nombre équivalent Ok on l'avait vu tout à l'heure 4 de dégâts A la vitalité Pour chaque cumul De vulnérables De la cible La focalisation La focalisation J'aimais bien Et du coup Il nous faut 3 Pour la jouer Le café qui passe mal Bah peut-être Écoute d'ailleurs Je vais reprendre Une gorgée Pour aider à descendre On n'a aucun intérêt A prendre les croisements Si on ne prend pas les quintaux Donc on va prendre les quintaux Et la poudre rouge La poudre rouge Elle marche bien quand même Il a 75 de dégâts en plus Il fait plaisir Et du coup On passe la rue On va voir un combat normalement Est-ce qu'on a un élite ? Oui on a un élite On va tout se le tenter Enfin c'est pas un élite C'est un plus dur Oh bah nickel On a la poudre rouge direct On a le cri de guerre Oh bah on peut Prendre ça Et derrière jouer La poudre rouge Ça c'est puissant ça Allez c'est parti Donc là ils vont nous faire mal On n'a pas de défense Pas trop moyen De faire quoi que ce soit Par contre on peut Bien piquer Pour commencer Toi tu vas prendre ça Et l'avant-garde Ici Avec l'accablement Le 18 de dégâts Ça fait plaisir Et toi tu vas en repousser un Alors il faudrait qu'on repousse Un de ces deux là On va repousser lui Comme ça On étale les dégâts Mais ils tapent fort Les larbins Avec la furie en plus Ah bah voilà Quand on veut plus faire du dégâts On a du dégâts Et maintenant on peut utiliser Cette frappe puissante là Cette frappe puissante là Alors toi tu vas taper ici Donc c'est toi qui vas prendre Le hangard Et derrière tu vas certainement Faire La frappe calculée Je pense ici Et derrière on va en profiter pour Voilà Piocher des cartes Qu'est-ce qu'on a eu Intéressant Toi tu vas faire la frappe puissante Très clairement La grosse attaque Et derrière on va le laminer Avec du poison et du saignement Ça devrait le finir assez vite Ça c'est pas utile Il nous reste deux points On va faire du dégâts On va profiter de l'accablement Qu'est-ce qu'il y a là Ok un beau tour Puis on va piocher des cartes bonus Alors la focalisation La blessure pure Non non On va pouvoir finir tout le monde Ce tour là Lui on le but Ici on prend ça Et on le finit Voilà Ah Et on a de l'équipement Euh Que ça on va prendre Alors Une arbalète 13 de dégâts Gagner pacifier 3 Est-ce que c'est mieux que ça Non je pense pas Et un espadon 12 de dégâts Sur tous les ennemis du rang Aïe Il y a Il y a tentation De mettre ça là Quand même Bon ça coûte 3 à jouer Ça ça coûte que 2 Ah c'est vrai que là Les malus qu'on met Sont intéressants Il y a 12 de dégâts A tout le monde C'est quand même vénère On va tester un peu L'espadon Alors Une venelle Une patrouille lourde Ou hésitation Ah Ça si on le prend pas Le groupe prend 5 de dégâts On comprend Partenaire d'entraînement Pour 350 florins Il faut qu'on garde un peu de thunes On pourra faire le combat après au pire En voyant au prochain La Louvre vous regarde D'un oeil mesureur Elle saisit une épée d'entraînement D'un serre Un de ses rateliers Que cherchez-vous à améliorer ? Vous semblez avoir de l'expérience Mais il y a toujours des améliorations à faire Plus 100 d'endurance Plus 15 de vitalité Sur un personnage Ouais on le prend Et cette fois on va augmenter le castor On va écouter Zikino Un plaisir C'est un peu d'espérément de voir Qu'elle n'a même pas perdu son souffle Alors que l'entraînement était intense Mais vous trouvez une nouvelle confiance En vous-même Et en votre capacité D'ailleurs ça ne le soigne pas du coup Dommage Alors Allez on va se tenter ce combat là Comme test Pour voir si on s'en sort Alors on a 3 crapules 15 de dégâts Implique 1 Et déplace la cible dans une position non occupée Du rang arrière Si elle ne s'y trouve pas déjà D'accord Monsieur quoi On a le lutte direct par contre C'est pas mal On va l'activer Alors on a eu la blessure purulente On va la foutre sur celle là C'est quoi ça retranchement Tant qu'il a encore des cumuls D'armure Il ne peut pas être déplacé Ok Donc pas de soucis Nickel Ça fonctionne On va lui mettre un petit peu d'armure supplémentaire Et on va remettre Voilà Un petit cumul Et on va manger Aïe Aïe Alors c'était peut-être gourmand le combat 4 de dégâts à la vitalité La focalisation Pas mal la focalisation Et on ne peut pas la jouer malheureusement Parce qu'on n'a Pas assez d'endurance Alors qu'est-ce qu'ils font Là ils tapent le rang Là ils tapent lui Là ils tapent le rang Il va falloir que tu te protèges Un petit chouille Même si c'est léger Surtout qu'en plus Il est vulnérable Je pense qu'on va lui mettre La terrible play Pour que le saignement ne baisse plus Et 5 de dégâts C'est pas ouf notre pioche Pour l'instant Là il va prendre cher Ah la vache Notre pauvre castor Qui douille sa mère En plus il y a la furie Qui proque On va prendre ça Toi tu peux mettre le coup D'espadon C'est pas mal Tu peux aussi prendre posture stable Sachant que là C'est Opaline qui va prendre C'est peut-être plutôt Elle qui devrait prendre ça Est-ce qu'on a moyen De tuer des gens Lui on peut l'éliminer Les autres par contre Ça va être tendu Là si on met un coup d'espadon Lui il est mort Il va crever avec le saignement Et le poison Mais on va même pas réussir A percer l'armure des autres Et derrière Lui il fait 8 là Et 8 là Donc tu vas survivre De justesse On va le faire Ici on active ça Et puis on va commencer A laminer Toi il te reste 2 Bah tu vas activer ça Et on va faire ça Avec la charge en plus Ça pique Ouais 11 Drakham On va peut-être devoir Le passer derrière Temporairement A moins qu'on tombe Sur vraiment Une super carte Alors toi Tu pourrais utiliser ça 12 plus 8 Ça fait mal On a un repli Également Ça ils attaquent Le rang avant Ok On pourrait replier Lui derrière Mais du coup C'est lui qui va souffrir Allez On cogne Et on cogne Il est pas mort ce fumier On va enlever 5 de dégâts quand même Si on le tue Tant pis On va utiliser Une attaque à 5 Mais pas le choix Oh la vache La furie là Alors déjà On peut illuminer Son attaque Ça c'est pas mal On peut balancer ça Il fait quoi ? Il attaque Et il avance Vers le rang avant Si possible On peut le repousser Mais d'abord On va mettre ça Je pense C'est la priorité Il reste un point On dépense ta charge Voilà Avec l'accablement En plus C'est parfait On va mettre ça Toi tu peux pas faire ça Donc du coup On va le repousser derrière Pour limiter les dégâts Et puis tant qu'à faire On va gagner de la charge Il fait rien Là il va jouer Avancer On a le lutte Tiens Je l'ai pas Ça a pas marché ça Les alliés dureront avant Oh il faut que je le joue Peut-être Il nous faut un autre truc Au début de son tour Ce personnage gagne 8 Ça c'est pas mal ça Ça a pas marché Le moral d'acier Ah Peut-être un bug Bon quoi qu'il en soit Faut qu'on le finisse Là il va cogner Et on a pas ce qu'il faut Pour le protéger En plus Si on le laisse faire Enfin si je le bouge Avec le repli C'est l'autre qui est derrière Qui va manger Donc On va éliminer ça On va faire Une frappe Avec l'accablement Voilà On va refaire ça derrière Ok Ça suffit Il va mourir Tendu 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 On a un nouveau élan On a une prestigitation On va prendre la prestigitation L'équipement Une lance Ah la lance elle est pas mal 12 de dégâts Si elle est trop pied Double de dégâts Et une dague 6 fois 2 dégâts Implique qu'il y a 5 5 de saignement C'est pas mal Après là c'est 5 fois 2 2 fois quand même 12 de dégâts Il y a 5 de saignement Estropié C'est dommage On a que des armes A deux mains Souvent le castor Il commence avec la lance Et bon Là au niveau On en est rendu On est plus sur une arme Le saignement C'est intéressant Ça tape dans la vitalité Donc je pense Qu'on va quand même Le prendre par dessus Par dessus ça Par contre On va garder L'arc Au cas où On change d'avis Et ça serait bien De lui trouver une deuxième arme A une main Tant qu'à faire Encore un combat Ah un vendeur de couteau On va plutôt Parier sur le combat Les perdants ne sortent pas Les perdants ne sortent pas Pas vivants Bon ça ne m'intéresse pas Donc je n'ai pas envie De prendre de risque J'aimerais bien un petit truc Marchander avec la mort Faisons ça Ça a l'air d'être bien Alors Trois dons Vous offre-t-il Une inspiration savourée Lui suffira Alors en vous approchant Vous remarquez que La veine rouge Du bâtonnet de droite Ne pique pas autant Dans la lumière de la lune Que les deux autres Alors Peuplier Lorsque vous gagnez de l'or Vous perdez 5 de vitalité Ah Lorsqu'un membre du groupe Meurt Les survivants Perdent 15 de vitalité max D'accord Ou alors Gagnez bâton de freine Chaque combat Créer bec et angle Dans votre main Lorsqu'un personnage Joue une jarre de compétence Il reçoit un dégât de vitalité Moua Oh ça pique Ok Ok Alors là On peut éventuellement Éviter de jouer la compétence On va prendre 20 de vitalité Quand même Ça peut nous sauver Vu la merde Dans laquelle on est Alors on peut dupliquer Alors on peut dupliquer Une carte de notre deck On va dupliquer celle-là Par contre On va pas avoir assez Je crains Pour recruter Eh ouais c'est 450 Fait chier Donc on va soigner Pour 250 flora Et bah allons-y D'accord qu'ils ont tous été soignés Après on a du coup On a un gros boost de vitalité Ça va peut-être nous aider Mais ouais J'aurais bien voulu recruter un peu Et on entre dans le repère C'est un piège Et on a Brisegul Cette fois Qui nous attend La seule sortie C'est à travers eux En avant Alors Brisegul Alors déjà Brisegul On peut lui mettre Direct ça On peut lui mettre Une focalisation Déjà Ça me paraît Tout à fait intéressant Ils attaquent qui ? Le castor Le castor Le castor D'accord Ils en veulent grave Au castor On va enlever le saignement Et lui mettre un petit peu de truc Donc on prend des dégâts de vitalité A cause de cette saloperie là Ah mais c'est une carte de compétence Donc même ça Ça va faire des dégâts Oh la vache Ça va être tellement violent Ah putain Ah ouais Ok On a l'espadon Ah mais si on fait ça On peut pas le se protéger 3x3 Ah ouais Faut qu'on le protège Un petit peu Au minimum Au moins un peu C'est con Mais Après on peut en reculer Un Je pense que ça va être Tout à fait intéressant Faut qu'on défonce celui-là Avec l'accablement On lui fait quand même du dégâts On va pouvoir pousser lui Ah mais alors le truc Qui fait un point de dégâts de vitalité Je pensais que c'était Je pensais au talent Je pensais au talent Les compétences qui gagnent En montant de niveau Mais alors là Le Wouah Un point de dégâts Par compétences utilisées Ça pique Il faut arrêter de vous acharner Sur lui là Hein Il a rien fait Alors au début de son tour Il perd tous ses cumuls De saignements Et gagne les mêmes points de vitalité Ça pourrait être pas mal Ça c'est bien On va prendre ça Hop Alors toi Tu fais quoi ? Vise de préférence Le rang avant Ok On peut défausser une carte Pour avoir de la charge Pour maximiser les dégâts De ce truc là On peut même faire ça en plus Par contre Notre pauvre Notre pauvre gars là Il est un peu dans la souffrance Je pense à utiliser son piège Alors Qu'est-ce qu'il fait ? Ça déplace l'échange Avec une position adjacente Il gagne 3 De charge Et 3 de contre-attaque Et toi Déplace l'ennemi Vers le rang arrière Sur sa ligne Si la position est occupée Il inflige 6 points de dégâts A la place Tu pourrais faire ça Là tu vas lui faire mal En sens D'abord on va prendre ça Ah le repli Parfait On va pouvoir esquiver Là il attaque celle-là D'accord Ça va On peut supporter ça Toi tu peux faire la frappe puissante Du coup Bam L'accablement Ça c'est fait Derrière La petite dagrouelle 10 de dégâts Avec l'accablement Quand même On met une tatane Et tant qu'à faire Ah je ne sais plus ce qu'il faut Pour mettre de l'empoisonnement C'est pas grave Donc Grisgueul Il est mort déjà Ça Ça fait déjà Un petit peu Moins D'emmerdement Et voilà Là on commence à piocher de la carte Ok C'est lui qui joue Il attaque derrière Avec 6 C'est acceptable Ça visiblement Ça fonctionne pas Cette carte Faut que je leur remonte La blessure purulente Elle peut nous permettre De bien entamer celui-là Parce que du coup On peut faire la blessure Et derrière On joue ça Ah non C'est vrai On l'a pu On a changé d'arme Ça c'est dans le coffre J'avais oublié On peut quand même faire ça Un poison Un poison Un poison Un poison Hop Encore un poison La blessure Toi Tu vas nous finir celui-ci Et ça sert à rien de jouer l'armure Et de prendre un point de dégâts Donc on va pas le faire On va jouer ça Parce que ça ne nous coûte rien Même si visiblement C'est bugué Donc lui est mort Pas la peine de s'en occuper On peut jouer On peut jouer ça Et derrière On peut jouer ça Mais on peut jouer aussi La frappe puissante Qui est plus intéressante Toi Tu vas prendre Ça Et ça Ça fait tellement mal Voilà Ils sont morts Pas la peine de Dépenser plus de compétences Et de perdre des PV En fait cet objet là Il nous oblige A réfléchir De ouf Pour Pour pouvoir gagner Alors Assaut misérable 6 dégâts Par carte ruine Dans votre défausse 4 de dégâts Au groupe ennemi C'est pas mal Armure légère supérieure 2 armures légères supérieures Puisque c'est intéressant De sacrifier 4 d'armure Pour gagner 1 d'endurance Par tour Je pense que Oui Je pense que c'est Carrément intéressant Risqué Mais intéressant Alors On a réussi A rentrer dans la vieille ville On peut choisir La richesse 1000 florins Augmentez le niveau Soignez le groupe A 100% On va prendre Le soin Et on enchaîne Sur Un combat Il faut qu'on accumule De la thunasse Ouais suffisait De changer le boss C'était quand même tendu 8 de dégâts 3 x 3 C'est encore le castor Qui va tout prendre Et le castor Il a quoi ? L'espadon Et globalement c'est tout On peut diminuer les dégâts En en reculant un On peut aussi mettre Une petite blessure Purulente C'est parti Ensuite on met Un coup d'espadon Et puis une petite ruée Pourquoi pas Ça fait quand même 3 cumuls de poison Par dessus Et on va te repousser Derrière Mais 10 d'armure C'est clair Qu'on est loin Des 40 de l'ours De tout à l'heure Ah on a pioché Le luth Ok pas mal On va en prendre Un deuxième au cas où Frappe ou en garde On a eu la frappe puissante On a l'élan On va prendre ça Toi tu gagnes la frappe puissante Tu mets une grosse fessée Qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque toujours le castor La question c'est Est-ce qu'on le replie Parce que si on le replie On peut l'échanger sinon Oui on peut faire ça On peut mettre l'armure sur lui Et changer Comme ça c'est lui Qui va encaisser Avec son armure Et là On continue de lui mettre Du poison On va lui foutre Une petite charge Il faut que je pense A mettre le piège Derrière Quand je bouge les ennemis Alors la poudre rouge Ça c'est pas mal Avec la charge On a aussi une posture Une posture que lui Va pouvoir prendre Mais après avoir fait ça Ouais donc on va commencer Par la poudre rouge On va mettre La terrible play Sur lui Avec ça Et on devrait commencer A plus avoir trop besoin De s'occuper de lui Zut Je devais lui mettre L'armure Merde Ok lui c'est fini Et tant qu'à faire Bah c'est toi qui va prendre ça Aïe Donc là Ce qui est pas mal C'est qu'on va gagner un tour Parce que le tour Va aller derrière Sauf que lui Il est mort Donc on peut se concentrer Là on a moyen De gagner Pas mal de charges Pour mettre Une petite Attaque de dague Voilà Hop toi tu vas prendre ça Et on va Protéger un peu là Et ça la mine Un point de dégâts Par un point de dégâts Mine de rien Alors on a gagné La focalisation Qu'est-ce qu'ils font 12 de dégâts là Et 6 de dégâts là Donc c'est lui Qui va douiller Cette fois On peut donc se permettre De faire une petite focalisation Ici Lui On va le laminer A coup de poison Toi tu vas prendre La garde Et après Du dégâts là Du dégâts là Tu prends le moral d'acier Et on va faire La prestigitation Et on pioche Un truc qui ne sert à rien Tour 9 Lui est mort Au prochain tour Notre armure Va passer Pile poil On a pas de talent Dommage Pour regagner Un petit peu de vie Il va falloir Qu'on se focus A fond Sur celui-là Il va taper là Est-ce qu'on a de quoi Se protéger Un petit peu Voilà On est protégé Maintenant On met Les fessées Toi tu peux prendre Ça Et derrière Tu peux prendre Ça Ce qui Avec la charge Et l'acablement Fait quand même Bien mal Ok il est mort Ils sont morts Donc on va pas Dépenser plus de compétences On a pas d'autres talents Pour regagner De la vitalité Donc tant pis On s'arrête là Au moins On dépense pas d'autres points Et donc on perd Pas d'autres points de vie Absolution Transformez toutes les cartes ruines De votre pile Et de votre défaut En carte de compétence aléatoire Ah c'est pas mal ça On va prendre ça Ça pourra matcher Avec notre carte ruine Une gemme cachée Un inventeur Alors normalement On est censé pouvoir Avoir des objets Enfin trouver un mec Qui nous améliorera L'équipement d'opaline Pour l'instant On a surtout trouvé Des gens qui Qui améliore Le poudrier Là on va prendre Les gemmes Ça ça met du saignement Alors ce que j'aimerais bien Du coup C'est améliorer Ma carte Elle est où ? Voilà celle là La terrible plaie Qui fait que le saignement Ne diminue plus Si on lui met du saignement On est parfait Ah bah voilà Soigner le groupe de 50% C'est parfait On va aller garder en repos Voilà 300 balles Après on ira voir Les prisonniers Médecin de peste Ça c'est la tâche D'informateur Donc il faut libérer La famille de l'informateur Allons-y Vous débarquez dans la prison Et vous voyez de nombreuses portes De cellules sur les flancs Au fond de la salle En vous approchant Vous voyez une paire de pattes De corbeaux gravées Dans les portes centrales Vos cibles Alors on crochette Dans le garde On crochette la serrure Mais on se foire Crochetez la serrure Vous devrez vous défendre Contre les gardes En même temps Ok Est-ce qu'il faut Qu'on ouvre Plusieurs serrures Ou qu'on fasse Des trucs en même temps Wow la vache Ils sont énervés Putain Je vois Je vois Je vois Je vois Désarmeur Lorsque vous jouez Une carte arme Gagne un cumul En arrivant à trois cumuls Ce personnage change d'attention Pour une attaque puissance Qui essaie de bannir Une carte d'arme Oh putain D'accord Donc ils vont faire 24 sur notre lapin Je vois Très bien On a moyen de repousser Mais c'est juste Pour repousser l'échéance Je pense Je pense qu'on va jouer Ces deux là Et après on va ruiner C'est parti On va commencer A laminer un peu Alors Plus 3 d'endurance Infligé 8 dégâts Sublisez 2 dégâts Plus 5 dégâts Supplisez 1 dégâts Gagnez 1 d'hystérique Appliquer 5 dégâts Infligé 5 saignements C'est pas mal mine de rien Franchement En vrai Alors lui Il va vraiment encaisser Donc on va plutôt utiliser La boucherie Avec toi Faut qu'on confirme Parce que C'est quand même Une carte ruine Et on va sacrifier Tout sa défense Tant pis Et toi Tu vas faire Une petite griffure Piteuse Ici On lui a mis 11 saignements Plus du poison Il va crever assez vite Normalement En 2 tours Donc il va avoir Le temps de faire Une attaque Malheureusement Mais bon Il va pas tout avoir Alors autour de lui Il fait 20 dégâts 5 de dégâts 15 Alors attends 15 de dégâts supplémentaires Ce personnage est au rang arrière Ah donc si lui est au rang arrière Il fait 20 dégâts Il faudrait qu'on le ramène devant On a pas ce qu'il faut Donc on va tanker Donc on va tanker avec ça Toi tu vas prendre ça Toi il faut que tu joues L'espadon Donc tu vas prendre ça Et ça Et toi tu vas prendre ça Et toi tu fais une petite frappe Pour l'entamer ici Aïe Donc lui est mort On a la poudre rouge Qui pop Il va faire quoi Il fait 12 de dégâts Si au rang avant On fliche 2 dégâts Au rang ennemi Si au rang arrière On fliche 2 dégâts Au rang avant allié Ah ok On peut pas le reculer du coup On essaiera de se souvenir Que ceux là Ça peut être intéressant De les reculer Donc il faut qu'on mette Un peu d'armure là Parce que sinon On va vraiment manger On va mettre du poisson Sur lui Toi tu vas balancer Une poudre rouge On a personne Qui a de la charge Donc c'est parti Hop là On profite un peu De l'accablement Même si c'est pas dingue On a beaucoup trop de cartes Dans notre deck Je pense C'est compliqué De piocher des talents Et tout Donc là On va diminuer un peu Le DPS Si on peut dire Alors Toi tu vas faire quoi T'attaques derrière Un flèche 10 dégâts Si ce personnage Le DPS Gagne 2 de vulnérabilité Ok Donc il faut qu'on le défonce On peut le défoncer Avec ça Et avec ça On va lui mettre Un max de saignement On peut aussi Piocher des cartes Pioche une carte Ah l'absolutisme Pas mal ça Ça tombe mal par contre On va faire avec toi Et ici du coup Tant pis On va se contenter Du 6 et du saignement Plus ça Alors là Lui il va s'énerver Il va faire son attaque Pour essayer de bannir On va gagner un petit peu Hop D'armure Et se décaler On peut pas esquiver Les attaques à distance Malheureusement Ok On boit un coup On a enfin Le LUT Pas mal On va en prendre un autre Pour voir Au début de son tour S'il a moins de 30% De vitalité Il gagne un orage Non on va prendre ça Je pense Stoïque Ça peut permettre De se soigner Quand même Alors On va se concentrer Sur lui On a la soif de son On a la focalisation Qui peut nous permettre D'augmenter Les dégâts Sur lui Donc on va le prendre Il va attaquer Il va attaquer celui-là On a malheureusement Aucun moyen De le protéger Il va bannir notre espadon C'est pas non plus fondamental Toi tu vas prendre le cri de guerre On va faire des dégâts Avec ça On va aussi activer ça Compliqué Si on doit se faire Si on doit se faire Plusieurs combats À la suite Comme ça Ça va être chaud T'as en plus T'as en plus la furie Alors Toi Il faudrait qu'on te fasse Un tout petit peu de dégâts Pour que tu meurs Déjà Voilà Lui il est mort Et ici Lui Il est mort Voilà Alors Il y a un truc Qu'on peut faire Pour aider un peu C'est utiliser ça Stoic On gagne Et là On va poser une barricade Stoic On gagne aussi Un petit peu de vie On termine le tour Sans rien jouer Parce qu'on n'a pas besoin Et on est bien Et on passe au niveau 3 Ça fait plaisir Arrière garde Si le personnage directif Est au rang arrière Infliger 6 dégâts Infliger Appliquer 6 d'armure Au rang avant Pour chaque personnage Au rang arrière Il nous faudrait plus de persos Ça devient tendu en fait Avec juste 3 Comme ça On va prendre ça On va prendre les niveaux Alors On a droit à un passif Qu'est-ce qu'on a ? Lorsque ce personnage Gagne des points de défense Il gagne 5 supplémentaires Parce que ce personnage Utilise une capacité C'est son espèce Tirer une carte Toutes les 5 cartes jouées Avec n'importe quel personnage Piocher une nouvelle carte Oh bah Ça c'est pas mal Et on va T'augmenter encore un coup là Après il va falloir Que je pense qu'on monte Un peu l'endurance Ici on a quoi ? A la fin du tour Si au moins 3 ennemis On a attention d'attaquer Ce personnage Il gagne une anticipation Mouais Lorsque ce personnage Ah ça c'est hyper fort Le pestiféré Lorsqu'on joue une carte Un ennemi au hasard Subit 1 Et lorsqu'il se déplace Il gagne 3 d'endurance On se déplace pas tant On va prendre pestiféré C'est hyper fort Pestiféré Y'a pas d'autre mot Et toi Oula Païen Lorsqu'il ruine une carte Une carte rupture Est accochée à votre main La rupture 5 de dégâts 2 et 1 Oh c'est pas mal On a quand même Pas mal de ruines 3 ennemis ont attention D'attaquer ce personnage Ça arrive quand même Relativement souvent Avec les attaques de zone Et là Lorsque vous défaussez une carte Ce personnage a 0 endurance Il gagne 5 de charge Et 2 d'endurance On défausse des cartes Pas tant que ça On en défausse juste avec notre élan On va prendre ça Et on va lui monter Un coup l'endurance A peine le dernier corps tombé Vous ouvrez la porte Et la femme de l'informateur S'enlantement Vous la guidez vers un coin du salle Mais les pas du second groupe De garde s'approchent Ah d'accord Donc y'a vraiment plusieurs combats Ah putain Et puis en plus C'est encore des violents Bon il y a pas de 64 cette fois Mais quand même Donc déjà On a l'espadon On pourrait commencer Par une poudre rouge On a aussi l'avant-garde Donc la poudre rouge Ça me paraît Tout à fait adéquat Pour commencer Et on commence à mettre Un petit peu de poison Parce que là l'espadon Avec la poudre rouge Voilà 20 dégâts Déjà ça calme On va prendre ces dégâts là Par contre on va ruiner Les deux frappes Ah mince Il faut que ce soit lui Qui le fasse Ah zut Échec Bon tant pis Il faudra que je fasse attention A ça Faudra que je fasse attention A ça Il faut que ce soit lui Qui les ruine Donc attention à ce qu'on utilise Alors pour 3 4 à chaque personnage Du rang ciblé Pour chaque cumul de saignement Benissez deux cartes Non ruines de votre main Affligé 20 dégâts Rien qui est intéressant à jouer Donc on ne les joue pas Et c'est vrai que l'intérêt C'est que Les cartes ruines Ne nous déclenchent pas Le bâton de freine Donc ça peut bien matcher Avec un build de ruine Quand même Alors toi tu fais quoi 22 dégâts Ici Est-ce qu'on a Des choses intéressantes Pas trop On pourra le reculer lui Pour qu'il fasse des dégâts A l'autre côté A la place Allez il fait une petite focalisation Là dessus Ah parfait Une petite carte Pour monter l'armure Tu vas prendre ça également Et on va commencer A le laminer celui-là Alors lui le problème Ouais on va le repousser Comme ça il va faire son attaque Il va prendre les gâts de poison Et... Ah oui non Il va faire son attaque Quand même Parce qu'il n'y a pas de rang avant Peut-être Ah Si c'est le cas Dommage Gagne ta charge toi Aïe Non il n'a pas attaqué Ok Ça va Alors On pioche Plein plein de cartes On pourra déjà jouer ça Pourquoi pas On a la blessure purulente Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Charge 12 de dégâts S'ils auront arrière Ils chargent Ok Et toi 10 de dégâts Ok Donc il faudrait que toi On te protège On peut plutôt bien te protéger En vrai Alors sauf que du coup Si j'utilise ça On va faire venir le lutte Ah putain Il est pas dans la défausse Échec Ah non c'est une arme C'est pas un talent De toute façon On va se débarrasser De quelques ennemis La frappe calculée C'est pour toi T'es pas suffisamment mort là C'est bien dommage Remarque avec 12 de charge Ah non La zone qui est pacifiée Voilà 10 11 de poison Ça va suffire Hop Lui il est mort Lui il prend le saignement Il prend le poison Il va prendre de l'accablement Et on va le défoncer Voilà Un bon gros dégât d'armes Des familles Ça c'est fait Alors Pas de pitié Si ces dégâts et demi Ils ont moins de vitalité Pourquoi pas On reprend ça On reprend comme ça Alors Vous se voit à la deuxième porte Un louveton a jailli Pour se lancer dans les bras de sa mère Vous réexpliquez rapidement le plan de l'informateur Et l'indiquer la direction dans laquelle allez On retourne dans les rues principales Ok Deux combats C'est passé Bien joué Mordisse l'émissaire Le voile de la nuit semble se retirer Alors que les loups noirs avancent vers vous En jouant une coda solennelle On le nomme l'émissaire de la mort Ah il nous traque Lorsque vous choisissez une carte de campagne Cette carte se déplace sur son chemin D'accord Qu'est-ce qu'elle fait l'hermine Transformer une compétence Croche-pieds Choisissez une cible Déplacez-la Infliger 6 dégâts Appliquer au dépourvu Lorsque ce personnage inflige au total 30 dégâts à cet ennemi Il gagne 1 d'endurance max pour ce combat Ok Encore une frappe calculée On va commencer à avoir trop de cartes Si on fait ça On va prendre ça Donc il se déplace là D'accord Ok Voix dans l'obscurité Voix dans l'obscurité Je commence à avoir des choix de merde J'ai un peu l'impression là Une nouvelle sombre vous appelle Les murmures vous griffent les oreilles Venant la fois de nulle part et de partout La veille d'un grand massacre Il nous appela et nous vîmes ici et maintenant Pleurez pour lui et recevez sa voiveur Alors Recevez rituel de sang et trois blessures Infligez trois de dégâts de vitalité Par cumul de saignement sur ce personnage Ok Nous ne rejoindrons jamais de sombre apôt Trant à mis un combat élite Oh putain On va prendre ça On n'est pas obligé de les jouer après tout Alors qu'est-ce qu'on nous propose Rotation Beauf Croche-pied non On va garder la thune C'est pas ouf Un combat Une foule en colère Défoser tous les combats visibles Défoser un combat au hasard On n'a qu'un donc ça va On va se prendre un combat normal Parce que ça devient tendu Alors On a la blessure Alors ça c'est une carte ruine Donc ça ça transformerait Toutes les cartes De notre pile et de notre défausse Donc il faut qu'on les défausser Zut C'est dommage En plus on a ce truc là Et on ne va surtout pas ruiner ça Donc c'est pas un très très bon premier tour En face on a quoi ? Garde de la ville Garde de telos 12 de dégâts Et gagne 5 d'armure C'est notre castor Qui va douiller Je pense qu'on va commencer Par piocher une carte Ok Pioche donc ta blessure Ça peut aider En plus il met du poison On n'a rien en fait On n'a rien On n'a rien On n'a rien Allez On va ruiner tout ça Et on va faire des dégâts Allez Alors on a gagné Donc on a la blessure Perdez toute votre défense Gagnez 2 Infligez 15 fois 2 dégâts Hum Infligez 25 dégâts Subissez 2 dégâts par carte dans votre main Bon on n'a pas de quoi la payer Bannissez toutes les cartes dans votre main Subissez 5 de dégâts Infligez 15 de dégâts de vitalité par carte bannie Et s'il meurt Infligez le double de dégâts Ah les trucs à la con Allez Lui on va lui Cumuler Bien tout ce qu'il faut sur sa tronche Bim Poison Bim Poison Bim Poison Encore un coup Et toi Tu peux jouer ça Bam Et bam Ça c'est fait Et ça Ça ira merci Il prend suffisamment de dégâts comme ça Aïe Aïe Ah on a le lutte Alors qu'est-ce qu'on nous propose Ça c'est pas mal Un petit pestiféré de bonus Est-ce qu'on a mieux ? Non Donc on va foutre pestiféré sur lui aussi Alors là Il attaque ici Il attaque ici Ok c'est le caster qui va tout manger Donc le caster il faut qu'il termine par ça Il peut jouer sa frappe puissante avant On finirait l'ennemi si on fait ça On va d'abord commencer par la poudre Voilà Comme ça Là 44 de dégâts Rien que ça Et ensuite on protège Toi on te protège Tu prends ça Voilà On va pestiférer un peu à tout le monde Ici On va jeter ça On pioche ça Pas mal Du coup tu vas jouer ça Tu vas mettre Un petit peu de poison Supplementaire par là Et on va commencer à faire Un peu mal là Et ces saloperies De bâtons de frêne Il fait mal Je connaissais pas l'émissaire de la mort Peut être ajouté dans ce DLC Mais il pique D'accord il s'est cassé derrière lui Allez on va se focaliser sur toi Il prend ça Il prend ça D'ailleurs j'aurais pu prendre le cri de guerre avant Mais c'est pas grave Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre un coup de pied Juste pour le plaisir D'activer le pestiféré On se fait mais laminer petit à petit C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Alors c'est le castor qui va se faire prendre encore en tenaille On stack On stack On stack Il faut taper Il faut taper C'est toi qui va prendre l'in Voilà Donc là bon Il est fini C'est chaud C'est chaud Ici il va prendre 15 de dégâts C'est pas assez Il faut qu'on fasse un peu mal On a l'espadon Alors j'aimerais bien que ça soit pas lui qui joue tant qu'à faire Histoire de gagner un peu de PV Normalement là Il est mort On va donc pas aller plus loin Tiens Trauma Appliquer 4 marques On va prendre ça Le kit de vangage Et on arrive à un croisement Et donc du coup on va arrêter l'épisode de VOD Là pour l'instant le run se passe un petit peu mieux On va voir si on continue ou pas J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Un petit commentaire Dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz